... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. 100 euros pour les automobilistes, 200 euros pour les transports en commun. C'est le montant du chèque transport qui sera lancé le 1er janvier. Il sera à la discrétion des entreprises. Les syndicats prennent acte, le MEDEF désapprouve. Un nouvel incident pour des touristes français en Turquie. Plusieurs dizaines de passagers ont refusé d'embarquer dans un avion, estimant que leur sécurité n'était pas garantie. Ils ont dû racheter un billet pour regagner la France. Un vaste rassemblement de fidèles de la communauté évangélique confirme l'essor de cette religion. 10 000 personnes étaient réunies en deux jours pour écouter un prédicateur américain à Vincennes, près de Paris. Encore un coup de théâtre dans l'affaire John Bennett, cette minimeis américaine de 6 ans assassinée en 1996. Le principal suspect arrêté il y a deux semaines en Thaïlande et extradé aux Etats-Unis a été innocenté par l'ADN. George Bush à la Nouvelle-Orléans, un an après le cyclone Katrina, le président américain a fait face cette fois aux critiques sur les lenteurs de la reconstruction. Enfin, une expérience grandeur nature sur les effets du réchauffement prévus dans les années à venir. Un test a été réalisé sur une parcelle de forêt près de Montpellier. Le conseil sans appel sur le dérèglement des cycles naturels. Et avant d'en venir au chèque transport, annoncé par Dominique de Villepin, des images d'une scène étonnante lors de la visite du Premier ministre à Salenches en Haute-Savoie. Un homme qui conduisait une voiture volée à toute vitesse est tombé, malgré lui, sur les barrages de sécurité. Ça n'était pas son jour de chance. Des coups de feu ont même été tirés. Plus de peur que de mal. Il a finalement été maîtrisé. Yasmina Farber. La clôture du Conseil national de la montagne par Dominique de Villepin. Un événement majeur qui avait échappé à ce voleur de voiture. Pousse-toi devant, pousse-toi. Parti de Meugev sur les chapeaux de roue, il force un barrage et se retrouve pris au piège à sa lanche. Pas de chance, les gendarmes sont regroupés juste ici pour assurer la sécurité du Premier ministre et accessoirement l'arrêter. En quelques minutes, l'homme est maîtrisé. C'est un délinquant notoire qui a franchi plusieurs barrages et qui est arrivé jusqu'au dispositif autour du Conseil national de la montagne. Et qui a mal choisi son jour ? C'est vous qui le dites. Incroyable coïncidence, le suspect était bien connu des services de police et des médias. Shérif Bouchelalègue avait échappé à l'expulsion en Algérie après sa peine de prison pour vol bagarre. Emblème du combat contre la double peine, ce père de six enfants avait ému et fait changer d'avis Nicolas Sarkozy sur cette mesure. L'homme risque une nouvelle fois la prison pour cette folle course en montagne sur la route de Dominique de Villepin. On en vient maintenant au chèque transport annoncé hier par le Premier ministre. A huit mois de l'élection présidentielle, le message politique est clair. Le gouvernement veut montrer qu'il n'oublie pas les plus modestes. Ce chèque transport sur le modèle des chèques restaurants concerne potentiellement tous les salariés, mais ce seront les entreprises qui auront le dernier mot. Explication François Baudonnet, Laurent Hirsch, Valéry Lucas. Il n'est pas encore sur les rotatives, mais déjà sur les rails. Voilà ce que nous sommes prêts à imprimer très rapidement, le chèque transport tel qu'il sera et tel que nous pourrons le faire à partir du 1er janvier 2007, bien sûr, si nous sommes habilités à le faire. Sur le modèle des titres restaurants, ce nouveau chèque permettra à ceux qui se rendent à leur travail en transport en commun d'économiser la moitié de leur abonnement annuel, soit 200 euros en moyenne. Et pour ceux qui sont obligés de prendre leur voiture, ils toucheront 100 euros par an. La mesure s'appliquera exclusivement en région comme ici à Marseille, puisqu'en Ile-de-France, les employeurs sont déjà tenus de rembourser la moitié de l'abonnement de leurs salariés. Je pense que ça va faire du bien au budget des ménages. Je trouve que c'est une bonne chose, effectivement, si on veut faciliter justement les gens qui prennent les transports en commun et plus la voiture. C'est assez dérisoire parce que je vois que j'ai un abonnement de travail et je paye 36 euros par semaine. Toute la question est de savoir qui bénéficiera du chèque transport. L'État en financera en effet 50%, mais uniquement dans les entreprises qui souhaitent l'adopter. Leur représentant, le MEDEF, dénonce déjà ce système. Ce n'est pas parce que l'État Providence a de plus en plus de mal à accomplir la tâche qu'elle promet qu'il faut basculer vers l'entreprise Providence. Quoi qu'il en soit, le chèque transport devrait mettre du temps à s'imposer. Le titre restaurant qui existe depuis 40 ans n'est proposé que par un employeur sur cinq. Autre mesure annoncée par Dominique de Villepin, toujours dans la même veine, l'augmentation de la prime pour l'emploi, la PPE, elle passera au 1er janvier de 540 à 940 euros. Rappelons que le mécanisme instauré en 2001 bénéficie à près de 9 millions de foyers fiscaux. Elle vise notamment cette prime à apporter un complément de revenu à ceux qui perçoivent les plus petits salaires et notamment ceux qui sont à temps partiel. Encore un incident, je vous le disais, pour les touristes français en Turquie. Une cinquantaine de personnes qui devaient regagner Paris sont redescendues de leur avion en panne et ont refusé de remonter. En fait, il ne s'agissait apparemment que d'un problème de climatisation, mais les passagers ont préféré prendre un autre appareil à leur frais. Dorothée Kochara-Arnaud-Wust. Psychose injustifiée ou risque réel. Ces passagers arrivés ce matin à Roissy ont refusé d'embarquer sur le vol Izmir Paris de dimanche soir, convaincu que l'avion de la compagnie turque Freebird était trop dangereux. Quand vous montez dans un avion et que tout s'éteint, que vous vous retrouvez dans le noir et qu'on vous dit que ce n'est pas grave, que ça peut arriver et que ça recommence trois fois avec les moteurs qui s'arrêtent, je suis désolée. Moi, je ne prends pas cet avion. Quand il y a eu la troisième panne, ils ont bloqué les portes et ils ne voulaient pas nous laisser sortir. Il y a eu des violences après sur la passerelle parce que les policiers turcs sont arrivés et ils nous interdisaient de descendre. Selon la compagnie aérienne turque Freebird, qui ne figure pas sur la liste noire des compagnies aériennes, ces passagers ont paniqué. Les pannes en question étaient des pannes mineures. La preuve, l'autre moitié des passagers, qui acceptaient de partir dimanche soir après réparation, est arrivés sans encombre à Paris. On a entendu que nous avons paniqué, etc. Je tiens à dire qu'il n'y a pas eu du tout de panique. Ce sont des gens qui ont eu le courage de leurs opinions, c'est-à-dire de dire « Non, je ne monte pas dans cet avion ». Ces touristes seront remboursés du billet retour qu'ils ont dû acheter. Un geste commercial des voyagistes qui ne sont pas tenus de le faire. L'avion incriminé étant arrivé à bon port. Et à propos de transport aérien, une précision après notre enquête d'hier sur les failles de la sécurité à Roissy, l'entreprise Chronopost précise que des nouvelles mesures ont été prises depuis plusieurs mois. Déjà, pour mieux contrôler l'accès aux pistes, les autorités devront donner leur agrément dans les jours qui viennent. On reste dans les transports avec un jour important pour l'extension du réseau TGV en France. Le premier train à grande vitesse embarquant des passagers a relié aujourd'hui Strasbourg à Paris, via Nancy. Cela dit, pour l'instant, la rame roule encore à vitesse réduite. Christine Bosse, Virgilia Daud. 5h du matin, photos souvenirs pour le départ du premier TGV Est. On l'a attendu longtemps, puis maintenant, on espère qu'il va descendre à 2h20. La fin est encore un peu long, mais ça ira de plus en plus vite. On espère qu'ils tiendront aider. Car pendant 8 mois, le TGV Est roulera à vitesse normale entre Strasbourg et Paris, une période de rodage indispensable pour la SNCF. On s'entraîne. Avec l'arrivée du TGV, bien sûr, c'est un nouveau matériel. Il y a de nouvelles organisations, de nouvelles règles, de nouvelles procédures. En attendant les 320 km heure, les tout premiers passagers ont investi les rames revisitées par Christian Lacroix. Ambiance feutrée pour des espaces de travail ou de convivialité. Je me sens comme une princesse, avec les belles couleurs, très confortables. Pendant ce temps, 300 km de nouvelles voies sont en train d'être posées. Un chantier gigantesque de 5 milliards d'euros, financé à 20% par les régions traversées. Même si le dernier tronçon n'est pas à grande vitesse, Strasbourg sera à 2h20 de Paris au lieu de 4h actuellement. Ce TGV, c'est celui qui a donné lieu en France à la plus longue bataille, qui a fédéré le plus d'énergie puisque 18 collectivités se sont battues pendant presque 20 ans. Les premiers passagers du TGV-AS-E étaient ravis en arrivant à Paris. C'est génial. Il y avait de l'espace. Les couleurs sont belles. Prochaine étape, juin 2007, avec le passage à la grande vitesse. A l'étranger d'abord, ce nouveau rebondissement dans l'affaire John Bennett. On en parlait ici même il y a une dizaine de jours. Il s'agit de cette fillette américaine de 6 ans qui avait remporté plusieurs concours de beauté, une minimis retrouvée morte en 1996. L'affaire passionne les Etats-Unis. Un suspect avait été arrêté en Thaïlande et extradé dans le Colorado il y a deux semaines. Eh bien, il vient d'être innocenté par les analyses ADN. Anouk Burel. Il y a quelques jours encore, l'Amérique pensait enfin connaître la vérité sur le meurtre de la petite John Bennett Ramsey que l'on voit ici danser dans sa robe de minimis. Elle avait 6 ans, c'était en 1996. On croyait avoir trouvé un coupable. Il s'était lui-même désigné mais John Mark Carr, cet instituteur de 41 ans, vient d'être disculpé. Les poursuites contre M. Carr dans l'affaire Ramsey ont été annulées cet après-midi. M. Carr n'a donc plus de raison d'être retenu en prison. Coup de théâtre judiciaire. L'ADN de John Mark Carr ne correspond pas à l'ADN retrouvé sur les lieux du crime. Nous sommes profondément troublés parce que les autorités judiciaires ont pris cet homme et l'ont traîné depuis Bangkok sans aucune preuve scientifique contre lui. Et pourtant, juste après son arrestation en Thaïlande, les déclarations de John Mark Carr devant toute la presse ressemblaient fort à des oeuvres. J'étais avec John Bennett Ramsey quand elle est morte. Il y avait quelqu'un d'autre ? Non. Quelques secondes plus tard, après un silence, il ajoute Sa mort était un accident. Hier encore, il confiait froidement les détails de la scène lors d'un entretien téléphonique enregistré. Étrange personnalité qui n'en a pas fini avec la justice américaine. Des charges pèsent contre lui en Californie. Il détenait des cassettes de pornographie infantile. Les Etats-Unis qui commémoraient aujourd'hui le premier anniversaire du passage dévastateur du cyclone Katrina. George Bush, accompagné de son épouse, s'est rendu pour l'occasion à la Nouvelle-Orléans. Le président américain, vous le savez, avait été critiqué l'an passé pour la passivité de son administration. Sur place, la rancœur est encore perceptible. Arnaud Miguel. Monsieur et Madame Bush sont venus prier aujourd'hui en la cathédrale Saint-Louis. Le président américain et son épouse ont voulu rendre hommage aux victimes un an jour pour jour après le passage dévastateur du cyclone Katrina. Il y a un an, j'ai fait la promesse de tirer les leçons de Katrina et de tout faire pour vous aider à en sortir. Voilà pour le discours officiel. Mais derrière, ces sourires de façade et à l'abri des caméras, George W. Bush s'est fait prendre à partie alors qu'il prenait son petit déjeuner dans ce café de la Nouvelle-Orléans. Personne ici n'a oublié que le président américain avait mis 4 jours avant de se rendre sur place il y a un an. Beaucoup de sinistrés qui commémoraient aussi cette journée du souvenir sous ses tentes n'ont toujours pas retrouvé de logement. Ils sont nombreux à considérer que le président les a laissés tomber. Monsieur le président, étiez-vous là il y a un an ? Je ne crois pas. Ceux qui sont restés là, les plus pauvres, ont souffert. Heureusement, moi j'ai pu partir. Malgré la promesse de 110 milliards de dollars pour la reconstruction à la Nouvelle-Orléans, le président reste toujours associé à l'une des pires catastrophes naturelles des Etats-Unis. Et chose étonnante, des dizaines de kilomètres de digues protégeant la Nouvelle-Orléans avaient été détruites par le cyclone et la montée des eaux. Eh bien, elles ont été reconstruites à l'identique. Envoyé spécial Alain de Chalvron, Aaron Diamond. De la digue du canal industriel à la maison de Jennifer Stanford, ou plutôt de ce qu'il en reste, il n'y a qu'une cinquantaine de mètres. Mon frigo est là-dessous, le congélateur aussi et mon lit doit être par là-bas. Quand la digue a cédé, on voit très nettement la brèche sur ces images il y a tout juste un an. Sa maison a donc été la première emportée avant le reste du quartier. La digue a été réparée aujourd'hui. On l'a même relevé d'une soixantaine de centimètres. Et pourtant, lorsqu'on demande à la vieille dame si elle serait prête éventuellement à reconstruire, la réponse fuse. Non. On ne sera plus jamais en sécurité ici. Au prochain ouragan, la digue va céder de nouveau. Je m'en suis sortie cette fois-ci, mais peut-être pas la prochaine fois. Les habitants de la Nouvelle-Orléans et des environs ont maintenant un problème de confiance avec ce réseau de 550 kilomètres de digues censés les protéger et qui ont cédé en de multiples endroits. Quasiment tout ce réseau a été restauré en un an, un exploit des services du génie de l'armée. Nous avons réparé tout le réseau au niveau où il était avant Katrina, avec même en certains endroits quelques améliorations. Ces améliorations sont pour l'essentiel trois gigantesques portes comme celle-ci, destinées à bloquer une éventuelle montée des eaux. Amélioration qui laisse pourtant la majorité des habitants sceptiques. La plupart d'entre nous attendent de voir comment tout ça va résister. La population de la Nouvelle-Orléans a voté avec ses pieds seule une moitié et revenu plongeant la ville dans une sorte de cercle vicieux. Pas de population, pas de business et pas de business, pas de travail. Le Liban et les envois de renforts français. Paris annonce le départ d'un premier bataillon de 900 soldats d'ici le 15 septembre, conformément aux engagements pris. La plupart viennent d'Orléans. Ils seront flanqués d'un armement lourd, dont 13 chars le clair. Images ici des hommes du génie qui ont débarqué aujourd'hui dans la banlieue de Beyrouth avec leur matériel pour réparer les routes et les ponts. Dans le même temps, 5 navires de guerre italiens ont appareillé aujourd'hui pour le Liban avec 2500 soldats et marins. Pour l'occasion, Romano Prodi, vous le voyez, était monté à bord d'un porte-avions au large de Brindisi pour saluer les hommes avant leur départ. Il a évoqué, je cite, une mission délicate d'une énorme portée historique. A noter aujourd'hui sur place que le Premier ministre libanais a indiqué que l'armée libanaise avait intercepté des armes destinées au Hezbollah en provenance de Syrie. Il n'a pas donné d'autres détails. Dans le sud du pays, les populations qui retournent chez elles sont confrontées entre autres au problème des bombes, les bombes israéliennes qui n'ont pas toutes explosé. Il y en a des milliers, des Français, des Suisses, des Britanniques sont sur place pour tenter de nettoyer la zone. Reportage Samassoula, Mathias Segon. La guerre est terminée, un autre combat a commencé. Contre ces milliers de bombes et roquettes non explosées qu'il faut à présent jour après jour ramasser, rassembler pour les détruire avant qu'elles ne tuent. Les roquettes ont été un peu éjectées de partout, on les a récupérées et on a trouvé cet obus rempli de sous-munitions israéliens que l'on va détruire. Muni de son mégaphone, ce démineur demande aux villageois de se regrouper pendant les opérations de destruction de bombes. Et le pire, le voici. Ces sous-munitions sournoisement dispersées dans les champs, des petites bombes placées dans les grandes, toutes n'ont pas explosées en tombant, des bombes faites pour tuer massivement. Ça permet, quand ce sont des billes, d'avoir une dispersion sur 360 degrés assez homogène. Donc c'est petit, mais c'est prévu pour taper des véhicules blindés, donc c'est très puissant. Les démineurs en ramassent jusqu'à 170 par jour. Pour cela, ils fouillent chaque parcelle de terrain à l'œil nu. Et parfois, c'est à la main que les démineurs neutralisent ces engins mortels, il y a chaque jour trois à quatre accidents et ce sont d'abord des enfants pour qui ces bombes ressemblent à des jouets. La tâche qui attend les démineurs est énorme. Certains villages exigent plus de trois semaines de travail pour retrouver une relative sécurité. Un mot de la crise diplomatique avec l'Iran sur le nucléaire. À deux jours de la date butoir fixée par l'ONU, le président Ahmadinejad exclut une nouvelle fois toute suspension du processus. dans un discours il s'en est pris encore aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne et puis il a proposé tout simplement un grand débat télévisé sur le sujet à George Bush. La Maison-Blanche a décliné l'invitation. L'Iran qui connaît un nouveau raidissement depuis l'élection de son président. Les mœurs sont très sévèrement contrôlées. En revanche, c'est une curiosité, le changement de sexe est parfaitement accepté. Des dizaines de personnes se font opérer chaque année. Reportage Martine Larroche-Joubert, Patrick Desmully. Dans la République islamique d'Iran, la vie quotidienne se déroule sous le regard inquisiteur des ayatollahs. Les mœurs se sont sous contrôle, certaines réprimées sans pitié. L'homosexualité demeure un crime mais les mollas réservent quelques surprises. Pour preuve, cette clinique a la pignon sur rue et les chirurgiens pratiquent des opérations sur des transsexuels. Abouzar était un jeune homme de 24 ans transformé en femme depuis un mois à coup de bistouri et d'hormones délivré par des médecins à son écoute. Par respect pour sa famille, il préfère cacher son visage mais sa décision vient de loin. C'était mon rêve de toujours. Je n'ai pas eu de mal à faire ce choix. La difficulté venait des conditions socio-économiques, rassembler l'argent, convaincre la famille, l'entourage. Mais pour devenir une fille, je me sentais poussé vers ça depuis longtemps. Le prix de son opération environ 4000 euros avec de nouveaux papiers d'identité en prime. Ici, le contraire. Une fille devenue homme les s'incoupait. Avant l'opération, les transsexuels doivent prouver un trouble de leur identité et obtenir une autorisation de changement de sexe par un tribunal avec la bénédiction des mollas. Le fait qu'en Iran, les transsexuels puissent vivre comme ils le veulent et changer de sexe, ça ne pose aucun problème du point de vue de l'islam, la religion officielle de notre pays. Il y a 40 ans, l'imam Khomeini lui-même a écrit que le changement de sexe n'est pas illicite et l'imam Khomeini fait autorité. Une tolérance dans une société où le sexe demeure un sujet tabou, ces amoureux risquent, eux, d'être interpellés par la police des mœurs. Retour en France avec un vaste rassemblement, je vous le disais, de la communauté évangélique à Vincennes, près de Paris, en deux jours, quelques 10 000 personnes ont fait le déplacement pour écouter un prédicateur venu spécialement des Etats-Unis, une foule impressionnante et démonstrative, vous allez le voir, qui confirme le succès de cette religion en France et partout dans le monde. Malorie Aounou, Nicolas Rançon. Un concert, une scène, le parvis du château de Vincennes. Rien de moins pour ce rassemblement de quelques 5 000 protestants évangéliques. Ici, on montre sa différence. On est loin d'un protestantisme traditionnel, sobre, la foi se chante, elle s'époumonne même. que le Seigneur me donne la joie, il me donne la paix, il me fortifie chaque jour. Devant toutes les épreuves, le Seigneur est toujours présent. En lui, j'ai foi, c'est tout. Et vous avez besoin de le chanter, c'est important ? C'est important pour moi. Quand je ne louche, la joie, la paix me remplit le cœur. Je ne vous entends pas. A l'appel d'une quinzaine d'églises pentecôtistes et charismatiques, ils sont venus surtout écouter Thiel Osborne. 84 ans, 82 pays visités à son actif, le prédicateur américain est en tournée d'évangélisation. Je ne suis pas de mes péchés, j'en suis payé. Si la mise en scène est débridée, le discours est conservateur. Au cœur du crédeau évangélique, la Bible, seul code de conduite et le réveil de la foi, le prosélytisme est actif. Je suis ici pour convaincre chaque personne possible que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'il aime les gens, tout le monde et qu'il veut leur bénir, fortifier et donner de la paix et les guérir. La guérison par la foi. Après deux heures de prêche, place au miracle, promis parti à l'osbord. Les poteuils roulants et les béquilles sont abandonnées. Une femme, montée sur scène, affirme qu'hier encore, elle ne pouvait pas marcher. Caractéristique des pentecôtistes charismatiques, le miracle suscite des réticences, même parmi les protestants. Il y a des contestations et des débats théologiques où il y a des dérives possibles sur la question par exemple des miracles qui soient systématiques. Je ne pense pas qu'il n'y ait pas de miracle. Dans la Bible, il y a raconté quelques miracles mais ça doit rester des signes, des choses exceptionnelles qui consolent la foi mais qui ne sont pas au cœur du message de la foi. La fédération protestante tente désormais d'intégrer et d'encadrer au mieux ces nouvelles églises. Ce sont elles qui font la vitalité du mouvement évangélique. Les effectifs explosent notamment dans les milieux issus de l'immigration. Toutes les deux semaines, une église évangélique se crée dans le monde francophone. La France n'échappe pas au phénomène même si pour l'instant les fidèles ne représentent que 0,5% de la population. On est loin du phénomène américain où les évangéliques représentent un quart de la population et influencent la vie culturelle, politique et sociale. Loin aussi du phénomène asiatique, africain ou sud-américain. Une chose est sûre, ces nouvelles églises transforment le visage du monde protestant. En France, elles promettent d'être de plus en plus visibles. L'actualité politique. Alain Juppé s'est expliqué aujourd'hui sur son désir de revenir sur le devant de la scène, à Bordeaux en tout cas. Il a confirmé aussi qu'il serait candidat aux élections législatives l'an prochain. Alexandre Cara, Thierry Breton sur place. A l'américaine, main dans la main dans les rues de Bordeaux, le couple Juppé sous l'œil insatiable des photographes. C'est la nouvelle image que veut donner un Alain Juppé décomplexé, presque zen. Les Québécois, ils ne sont pas agressifs. Dans leur vie quotidienne, ils ne sont pas agressifs. J'ai essayé de prendre une cure sérieuse de non-agressivité. Et je crois que j'y suis arrivé. Nouveau encore, le vocabulaire. Les villes, c'est vachement important. Et pour cause, Bordeaux sera la première étape du retour progressif en politique de l'ancien Premier ministre. Déjà, il pose avec ses colistiers, avec parfois des accents d'ancien Juppé. Dans l'après-midi, nous le retrouvons dans un café aux abords de la mairie. Enfin, il nous parle de 2007. Je ne ferai rien dans la vie politique nationale qui soit de nature à diviser la droite et le centre. Au contraire, je chercherai par tous les moyens à renforcer leur rassemblement et leur union. Au Canada, Alain Juppé a même trouvé des raisons de soutenir Nicolas Sarkozy sur la question de l'immigration. A la lumière de ce que je voyais au Québec, cela m'a permis aussi d'approfondir mes propres idées. Je pense à l'intégration, à la politique d'immigration. Le Québec a une politique d'immigration très différente de la nôtre qui pratique déjà depuis très longtemps ce qu'on appelle ici l'immigration choisie. Merci ! Alors, si l'horizon vers la mairie de Bordeaux semble dégagé pour Alain Juppé, il faudra sans doute attendre encore un peu pour le revoir sur les photos officielles de l'UMP. La rentrée des classes avec un crève-coeur pour les parents. Cela fait des années que ça dure. Le poids des cartables à 6, 8, parfois 10 kilos sur les épaules des enfants. Certains pensaient détenir la solution avec les cartables à roulettes. Surprise, ils n'ont pas la cote auprès des enseignants, des directeurs d'école et même des médecins. Explication Evelyne Goldman, Lionel Langlade. Pour Marin, ça roule comme sur des roulettes. Il ne supporte plus de se rendre à l'école chargé comme un beaudet. Trois ans que ça dure, cette année, il a décidé de troquer le cartable contre un sac à roulettes. Si je le porterais sur le dos, je pense qu'il serait lourd. Mais comme moi, je le fais plutôt rouler, il n'est pas très lourd quand je le roule. Doucement. 2,5 kg traînés sur le parquet, ça risque de réveiller les voisins. Mais dans la rue, on trace. Voilà, c'est parti. En 10 minutes, Valentin et son père avalent le kilomètre qui les sépare de l'école. Passer le seuil de l'école, on déchante. Le cartable à roulettes cumule les handicaps. Trop bruyant, trop dangereux, plus question de le faire rouler, il faut le porter jusqu'à 10 kg de savoir sur les épaules. C'est la revanche des partisans du sac à dos. Je préfère les cartables à bretelles parce que peut-être que quand il est dans la rue, on a le dos patatrac, mais après, dans les escaliers, le cartable à roulettes, c'est pas évident. À l'école, on n'a pas le droit de le faire rouler, donc je préfère le porter sur mon dos et ça peut pas faire de mal. Ce n'est pas le cas du cartable à roulettes. D'ailleurs, Valentin, en consultation chez le kiné, est en train de s'en rendre compte. Donc on voit que Valentin a quand même déjà une petite attitude scoliotique d'inclinaison à droite. A éviter donc tous les sacs qui déséquilibrent le corps ou qui sont mal réglés, recommander le sac à dos bien collé aux homoplates. Comme ça, on est sûr de ne pas ressembler à Oscar, le squelette. Oscar, peut-être que dans son enfance, il n'a pas écouté son papa et sa maman qui lui disaient tiens-toi droit quand tu es assis et tiens-toi droit quand tu portes ton sac sur les deux épaules. Moralité, le cartable à roulettes, c'est sympa, mais il ne faut pas en abuser. La météo, ça s'arrange, vous l'avez peut-être constaté dans le nord du pays, mais c'est dans le sud que les choses se gâtent, en tout cas en Corse où Météo France émettent un bulletin d'alerte orange en raison des vents violents. Nous découvrons ici des images du Cap Corse au nord de l'île, des rafales de Tramontane soufflant jusqu'à 140 km heure sont attendues ce soir et cette nuit. Prudence donc si vous devez vous déplacer et les précisions à la fin de ce journal avec Patrice Drevet. Les sciences avec une expérience grandeur nature sur les effets du réchauffement prévus dans les années à venir. Un test a été réalisé sur une parcelle de forêt près de Montpellier, parcelle qui a été soumise à une sécheresse artificielle. Les résultats sont sans appel. Reportage Nicolas Châteauneuf, Arnaud Vust. C'est un chemin chaoteux qui serpente entre les arbres et qui est rarement emprunté. Pourtant, au milieu de cette forêt se déroulent d'étranges activités. Rares sont ceux qui ont la clé de l'incroyable structure métallique qui a poussé entre les arbres. Richard Joffre en fait partie. Il est chercheur au CNRS. Alors où sommes-nous là ? Nous sommes dans la forêt domaniale de Péchabon sur une parcelle expérimentale gérée par le CNRS où on étudie le fonctionnement de la forêt face à l'aggravation de la sécheresse. Une expérience grandeur nature. C'est le seul moyen pour les chercheurs de savoir comment les forêts méditerranéennes réagiront face au réchauffement climatique. Ces gouttières vont intercepter une partie de la pluie vont donc provoquer une sécheresse plus importante que la sécheresse actuelle et c'est une sécheresse que les climatologues nous disent pouvoir être celle qui va arriver dans 50 ans. Des arbres qui grandiront moins vite et qui garderont leurs feuilles moins longtemps. Grâce aux nombreux capteurs disséminés dans la forêt les chercheurs mesurent aussi l'impact du réchauffement sur la composition du sol le flux de sève dans les arbres mais aussi leur manière de recycler le CO2 ou dioxyde de carbone un gaz rejeté en grande quantité par l'homme et qui participe à l'effet de serre. En journée le CO2 est absorbé par les plantes c'est la photosynthèse. Au même moment la végétation rejette aussi du CO2 c'est le principe de la respiration. Pour la forêt de Puchabon encore en croissance la photosynthèse l'emporte. Chaque année la forêt stocke 3 tonnes de carbone par hectare. A l'échelle planétaire cela représente un gigantesque puits de carbone mais celui-ci risque de se dérégler. Ce qu'on sait c'est que les tendances vont sans doute vers une augmentation de la respiration et une diminution de la photosynthèse. Donc en deux mots la capacité de stockage de la forêt ne va certainement pas augmenter suite au changement climatique elle va même sans doute diminuer. Planter des forêts pour absorber une petite partie de nos émissions de gaz à effet de serre l'idée était séduisante mais elle se révèle illusoire. Finalement le seul moyen pour freiner le réchauffement climatique c'est de modifier en profondeur le comportement de l'humanité. Faut-il y voir une conséquence de la crise du logement ou bien le succès d'un art de vivre les français en tout cas sont de plus en plus nombreux à résider sur une péniche on en compte 1200 par exemple en région parisienne et les places sont chères de plus en plus chères jusqu'à 2000 euros de loyer mensuel pour un emplacement le bateau maison c'est le dossier de cette édition il est signé Nathalie Sapena Daniel Lévy quand vous vous êtes installé ici il y avait autant de bateaux ? non il n'y avait pas un bateau ça s'était fait il y a 20 ans aujourd'hui la Seine s'est peuplée ses rives sont pleines à craquer des péniches transformées en habitation des maisons flottantes à certains endroits les bateaux doivent même s'amarrer en épis il y en a de plus en plus des bateaux il n'y a plus de place il n'y a plus de place en s'installant sur une péniche Fredo Westrich musicien professionnel a adopté plus qu'un logement un mode de vie avec ses contraintes l'été c'est très beau mais l'hiver il y a des crues etc si le voisin n'est pas là il est parti pendant une semaine au ski on va voir si les amarres ne sont pas trop tendus pour pas que ça pète etc il y a un minimum de solidarité à 20 km de Paris un chantier naval ici on construit des péniches de père en fils mais depuis 10 ans l'essentiel de l'activité consiste à transformer des vieilles péniches industrielles comme celle-ci en logement alors ça c'est une ancienne barge de transport donc qui elle va être modifiée pour faire un grand grand appartement et là on va arriver à une surface habitable de l'ordre de 330 mètres carrés à peu près avec 150 mètres carrés de terrasse extérieure fois 8 mois et 400 000 euros de travaux au bas mot plus modeste cette péniche de 15 mètres cela fait 4 ans que Perrine la retape avec beaucoup d'huile de coude aujourd'hui c'est un grand jour le moteur démarre pour la première fois Perrine largue les amarres là maintenant il est presque fini c'est la victoire à 10 km heure elle va mettre 2h30 pour arriver à Paris où l'attend son emplacement officiel dans le bois de Boulogne pour habiter dans cette péniche de 35 mètres carrés Perrine a dû passer son permis bateau il y a aujourd'hui 1200 bateaux logements en Ile-de-France mais pas assez de place 40% d'entre eux stationnent dans des zones interdites malgré les amendes qui peuvent aller jusqu'à 12 000 euros Corinne et Patrick ont mis plus d'un an pour trouver une péniche et une autorisation de stationnement allez ma chérie assez de journée de travail à ta santé aujourd'hui ils vivent leur rêve une vie sur l'eau au grand air en plein Paris ouais c'est ma chérie sport, tennis avec les internationaux des Etats-Unis Agassi est toujours là pour le dernier tournoi de sa carrière débuté hier l'américain a passé le premier tour à l'arraché face au roumain Andrei Pavel 13e mondial 6-7-7-6-7-6-6-2 à noter chez les femmes la belle victoire de la française Aravan Rezaï qui a battu la tête de série allemande Gronenfeld alors qu'elle n'a pas de sponsor elle paye toujours elle-même ses chaussures ou ses maillots football c'est peut-être la fin du feuilleton Makelele en équipe de France un doute persistait sur sa participation au prochain match et bien il a été aperçu aujourd'hui à Clairefontaine à l'entraînement mais la tension entre Chelsea son club anglais et le sélectionneur Raymond Domenech est toujours palpable Antoine Gaveau Frédéric Capron visiblement détendu Claude Makelele a bien participé à l'entraînement de cet après-midi sur la pelouse de Clairefontaine après avoir pourtant annoncé sa retraite internationale à la fin de la coupe du monde le milieu de terrain de Chelsea rempile absent de la conférence de presse ce sont ses coéquipiers qui ont résumé son état d'esprit maintenant qu'il est là je pense qu'il est bien il est souriant et je pense qu'il est content d'être ici le groupe France a besoin de maquer et le sélectionneur l'a indiqué et on est très heureux de le retrouver Fini donc la polémique de ce dernier jour hier l'entraîneur de Chelsea José Mourinho ne mâche pas ses mots il accuse Domenech de sélectionner le joueur contre sa volonté Claude Makelele n'est pas un joueur de football c'est un esclave Aujourd'hui Raymond Domenech réaffirme qu'il a la loi pour lui un joueur est obligé d'honorer sa sélection sous peine d'être suspendu deux matchs avec son club il coupe court au débat et assume ses choix Avec Claude je ne lui ai pas proposé je lui ai imposé qu'on me reproche ou qu'on ne me reproche pas si vous savez à quel point ça ne me pèse pas c'est encore plus simple je fais ce qu'il faut faire pour que l'équipe de France ait la meilleure équipe possible au moment où c'est possible Une équipe qui va maintenant pouvoir se concentrer sur ses matchs elle se déplace au complet samedi en Géorgie avant de recevoir l'Italie et tenter d'oublier un certain soir de juillet Cinéma c'est une tendance qui s'affirme les stars et les réalisateurs des séries télé s'imposent à Hollywood on leur déroule même le tapis rouge exemple avec The Sentinel un film qui sort demain en France Eva Longoria et Kiefer Sutherland apprennent le métier aux côtés de Michael Douglas ils tentent d'empêcher l'assassinat du président des Etats-Unis rien que ça Bruno Ledrefg tu as du nouveau sur le mur de Charlie va te faire foutre quoi ? va te faire foutre est-ce qu'on a encore un problème tous les deux ? ça on l'a vite compris ces deux là ont un problème et contrairement à ce que l'on pourrait penser le problème ne vient pas d'elle Michael Douglas Kiefer Sutherland le Jack Boer de la série 24h chrono et Eva Longoria plus connue comme la Gabrielle Solis de Desperate Housewives appartiennent à la garde particulière du président des Etats-Unis et bien sûr ils doivent dévouer un complot contre lui que n'importe lequel d'entre vous votre formation ne vous a pas préparé à ça vous poursuivez votre pire cauchemar il sait comment vous raisonnez il sait ce que vous savez comment vous opérez et il utilisera tout son savoir contre vous sur le tournage un ancien membre des services secrets conseillait les acteurs comme on le voit ici avec Eva Longoria et elle n'a pas eu peur le personnage me ressemble un peu je suis vraiment un garçon manqué je tire au pistolet après tout je viens du Texas vous savez dans les films on voit les acteurs qui tiennent leur pistolet comme ça mais quand il y a de vrais balles dedans on n'a pas la même attitude bien sûr là où il y a de l'action il y a de l'amour et savoureux renversement des rôles c'est la femme du président des Etats-Unis Kim Basinger qui a une aventure avec son garde du corps préféré le tout est dirigé par Clark Johnson également réalisateur de The Shield l'une des meilleures séries policières du maman un homme dont le mot préféré est définitivement fin de ce journal merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Patrice Drevet 20h50 FBI porté disparu à demain à demain Et je sais que